Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre parce que vous ne savez pas ce que vous manquez. Et tous les autres, merci d'être là depuis longtemps, très longtemps et d'autres nouvellement. Merci de votre soutien et merci de votre participation, ceux qui m'envoient des liens, des messages. Et merci de votre courage aussi, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 31 mars 2020, 17h, 17h du Québec. Je vous ai toujours dit, préparez-vous au pire. Le pire est à venir, le pire n'est pas loin. Je ne pensais jamais que ce qui se déroule se déroulerait, mais ce que je vous ai dit aussi, c'est que c'était le début seulement. Et ce qui nous attend, c'est des mois, des mois et des mois de souffrance. Et même des années, ceux qui ne réalisent pas que l'économie est en train de s'effondrer, qu'on est en train d'assister non seulement à ces trois changements majeurs dont je vous parlais, climatique, financier et interrelation entre nations. Mais là, on a aussi les trois D, la dépopulation, la déglobalisation et la dédolarisation. Et ça, ça fait partie aussi de ce même plan. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, attendez-vous, vous allez avoir des années maintenant de crise. C'est une dépression énorme qui va nous laisser des années de misère, de chômage. Aux États-Unis, les plus optimistes entrevoient un chômage à deux chiffres. Je n'ai même pas besoin de penser et de vous dire ce qui va arriver en Europe déjà. Un continent sclérosé, comme ce n'est pas possible, par des politiques globalistes, mondialistes, socialistes. Tu peux tous les nommer. On n'est pas sortis de l'auberge. Et là, maintenant, ce que je voulais vous partager, et c'est vraiment important que vous soyez attentifs, c'est toujours entre les lignes qu'il faut lire. Naturellement, la crise actuelle envoie beaucoup de monde au chômage, beaucoup de monde en arrêt de travail. Imaginez-vous que le gouvernement britannique vient de prévenir, et ça ne fait pas dix heures de ça. Et quand je vous ai dit, préparez-vous, le pire est à venir, c'est rien tout ce qui va nous attendre à partir de maintenant. Ça va vraiment dérouler rapidement. Les ménages britanniques doivent se préparer à des pannes de courant. Ça, c'est le Independent qui nous rapporte ça, il y a dix heures. Les ménages britanniques ont été priés de se préparer aux pannes d'électricité en gardant des torches et des vêtements chauds à portée de main pendant la fermeture, pendant le lockdown, pendant ce confinement. Le Daily Mail, il y a douze heures. Une pénurie de personnel pour entraîner des pannes d'électricité. Les Britanniques ont été avertis de garder des torches et des vêtements. Les ménages ont été avertis de se préparer au blackout en gardant des torches. Le Télégraphe qui nous dit « Gardez une torche » à portée de main en cas de coupure de courant. Il y a un jour, les ménages ont été avertis de se préparer aux pannes d'électricité en gardant des torches alors que les réseaux d'énergie se battent pour garder les lumières allumées pendant le verrouillage et le lockdown. UK Power Networks, qui possède et entretient des câbles électriques, à la lettre, ajoute « Il est particulièrement important de se réchauffer en cas de malaise. » Il y a douze heures, les entreprises énergétiques mettent en garde contre les pannes de courant qui pourraient se prolonger pendant cette crise. Il y a trois heures, verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni. Les Britanniques ont été avertis de se préparer et ça continue. Daily Star, les sociétés énergétiques avertissent les Britanniques touchées par le coronavirus de se préparer et de se préparer. Une pénurie de personnel, nous dit le South Head ou le Sound Health Network. Une pénurie de personnel pour entraîner des pannes d'électricité. Donc, quand je vous ai dit « Le pire est à venir et c'est rien ce qui nous attend », comprenez-vous pourquoi c'était important de se préparer avant pour passer le choc, mais là maintenant, voyez-vous tout ce qui nous pend au bout du nez ? Je voulais juste vous partager ça pour ceux qui ne suivent pas les fils de presse. Ce qui vient d'être donné comme consigne, préparez-vous aux pannes d'électricité. Les cousins français, j'imagine que vous êtes dans le même bateau. Les compatriotes québécois aussi. Soyez sur vos gardes, vraiment, je vous reviens. On n'a pas fini, la journée est loin d'être terminée. Ici, il est juste 17h11 en Europe, je sais qu'il est un petit peu plus tard, mais n'allez pas vous coucher tout de suite parce que vous allez manquer ça ou vous l'aurez demain matin.